Vous faites Christian ? Merci beaucoup. Christian Monanto, effectivement. Et tous les Christians qui nous écoutent, bonne fête à vous, vous avez raison. À la Saint-Christian, on va droit dedans. Comme tous les jours d'ailleurs, Christian Monanto. Tout le week-end, ça ne va pas nous faire sourire franchement, des salariés de Candia ont occupé leurs usines, notamment des unités de la Sarthe et de la Lille, après l'annonce de la fermeture de trois sites en France, c'était la semaine dernière. Il y a trois ans, c'était les éleveurs, Christian, qui allaient mal. C'est désormais l'industrie laitière dans son ensemble qui souffre. Pourquoi ? Tout simplement parce que la filière française du lait, depuis la production jusqu'à l'industrialisation, est désormais durement concurrencée par des producteurs qui sont allemands ou italiens. Alors sur le papier, pourtant, notre agriculture et notre industrie agroalimentaire disposent de tous les atouts pour réussir en Europe et sur les marchés internationaux. D'ailleurs, l'an dernier encore, les entreprises de ce secteur ont réussi à gagner de l'argent. Le problème, c'est que nous nous sommes endormis sur nos lauriers. Vous savez, les progrès dans ce domaine ont été extraordinaires. Il y a une cinquantaine d'années, nos vaches produisaient 2000 litres de lait par an. Eh bien, aujourd'hui, c'est 8000 litres de lait par an. Quatre fois plus et ça ne suffit pas. Absolument. Et ça ne suffit pas. Nous sommes largués face aux Allemands, aux Néerlandais, aux Néo-Zélandais. Quand on veut du lait et tout ce qui en découle, la poudre de lait, la crème, le beurre, eh bien, on est battus. Nous sommes dominés en croissance sur les marchés et en rentabilité. Compétitivité, là aussi. Candia, alors c'est Sodia, le nom du groupe. C'est 12 000 éleveurs. Ils ont du moron à se faire, ces éleveurs ? Il faut regarder du côté des Pays-Bas, du Danemark ou encore mieux, bien sûr, de l'Allemagne. Notre voisin, lui, il était inexistant il y a une trentaine d'années. Eh bien, aujourd'hui, il nous taille des croupières. D'abord parce que ses productions se sont industrialisées. Les fermes ont au minimum 1 000 vaches. Chez nous, c'est en moyenne une petite centaine. Ensuite, l'énergie, l'alimentation des bêtes a été optimisée. Et puis, il n'y a pas de SMIC agricole outre-Rhin. C'est de la main d'oeuvre des pays de l'Est qui arrive, qui est payée au moins 15% de moins que nos ouvriers agricoles. Coup du travail. Eh oui, absolument. On est reparti là-dessus. Et puis ensuite, ils sont beaucoup moins dépendants des importations de céréales pour nourrir leurs bêtes. Chez nous, plus de 50% du soja qui est consommé dans nos étapes a été acheté en Amérique du Sud. Et cette dépendance est d'autant plus inquiétante que les cours ont doublé. 500 euros la tonne actuellement aujourd'hui. Et elles augmentent plus vite que ceux du pétrole. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir aider à nouveau ce secteur ? Ça, on n'a pas les moyens. C'est fini. Il faut oublier. Et d'autant que la politique agricole commune va perdre sa place centrale en Europe. C'est donc pas du côté des aides que le rebond va se jouer. Il va falloir que les producteurs, comme les industriels, se regroupent pour investir, innover et gagner en compétitivité. Il faut qu'ils le fassent parce que les marchés sont là, dans les pays en fort développement. L'Inde, le Brésil, la Chine. Actuellement, on consomme beaucoup plus de lait et beaucoup plus de viande. Donc il y a des parts de marché à prendre aussi. Votre bloc-notes ? Eh bien, le transporteur aérien espagnol Iberia va se séparer du quart de ses effectifs. La compagnie perd 1,7 million d'euros par jeu. Votre note ? 14 sur 20 à la société Arianespace. Et oui, formidable. Elle vient de réussir sa 210e mission avec la fusée aérienne. C'est un record de fiabilité. 52 lancements réussis sans pépins. Vous voyez qu'on peut être compétitif. Mais formidable. Il faut continuer. Merci Christian.